Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de quelques informations qui viennent de Treyarch directement. Alors première chose que je vais vous parler c'est une nouvelle fonctionnalité qui va venir dans le mode zombie avec de nouveaux électriques. Deuxième chose que je vais vous parler c'est à propos des camouflages et troisième information c'est à propos d'une jouabilité qui se passera en blackout. Alors Treyarch a annoncé qu'ils allaient ajouter un nouveau mode en zombie. Le mode gauntlet je sais pas si je le dis bien en français j'ai été traduire ça veut dire gantelet donc apparemment ça veut dire gant donc ce serait par rapport à un gant je ne sais pas vraiment. Ils en ont pas vraiment dit plus. Ils ont dit qu'ils allaient ajouter une nouvelle mise à jour la semaine prochaine et qu'ils nous en diraient plus la semaine prochaine. Ils nous annoncent aussi qu'ils vont rajouter trois nouveaux électriques et ça franchement il serait à peu près temps parce que déjà le DLC1 est sorti et il n'y a pas eu de nouveaux électriques et ça c'est vraiment dommage. Mais en plus de ça il n'y a personne qui va acheter leur code point si les élixirs ne sont pas assez intéressants. Même moi j'ai blindé de plasma j'en ai plus de 10 000 et je ne les use même pas parce que déjà dedans c'est difficile de gagner des élixirs ça prend extrêmement beaucoup de temps et en plus c'est que pour des élixirs de merde. Donc pour l'instant moi ça ne m'intéresse pas. Donc qui nous ajoute trois nouveaux élixirs qui défoncent tout genre des accros des atouts parce que les gens espagnent beaucoup des accros des atouts mais au final je pense que ça apportait quand même pas mal de joueurs. Maintenant les gens ils ont beaucoup de difficultés à jouer à Call of Duty Black Ops 4 Zombie donc ce serait quand même bien qu'ils nous apportent des accros des atouts ça rendrait leur jeu un peu plus accessible à leur communauté. Après ça c'est mon avis. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Ils ont dit aussi qu'ils allaient faire quelques équilibrages des élixirs déjà existants donc ils vont sûrement régler le temps de rechargement parce qu'il y a le temps de rechargement qui est extrêmement long. Peut-être qu'on va pouvoir les utiliser plus rapidement. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des élixirs qui seront un peu plus intéressants que pour l'instant ils ne sont tous pas vraiment intéressants. Voilà tout simplement. Donc voilà je pense qu'ils vont vraiment essayer d'améliorer leurs zombies. J'espère vraiment qu'ils vont le faire. Ils nous disent aussi qu'en 2019 ils vont ajouter plusieurs nouveautés. J'espère vraiment qu'ils vont relever la pente parce que pour l'instant le zombie n'est pas au plus haut de sa forme et c'est vraiment dommage. Mais j'espère vraiment qu'ils vont faire du lourd pour l'année 2019. De toute façon ça sera sûrement une année décisive pour le zombie je pense. Donc voilà pour ces informations. De toute façon je vous ferai sûrement une vidéo plus tard donc la semaine prochaine pour vous tenir au courant des informations supplémentaires que Treyarch annoncera. Si possible qu'ils nous mettent un petit trailer pour ce nouveau mode de jeu ce serait vraiment parfait. Alors maintenant je vais vous parler des camouflages parce que comme vous pouvez le savoir quand on déploque un camouflage en multijoueur par exemple Dark Matter et bien on ne peut pas le placer sur le mode zombie et ce qui est vraiment dommage. Apparemment ils ont lu les commentaires de la communauté et maintenant ils ont dit qu'ils allaient mettre les Dark Matter apparemment sur tous les modes de jeu donc en zombie, en blackout et en multijoueur. Ils ont dit aussi qu'ils allaient rajouter un camouflage Dark Matter en zombie donc en fait ils expliquent que quand on débloque un Dark Matter en multi il aura cet aspect là. Si on débloque le Dark Matter en zombie il aura un autre aspect et si on débloque le Dark Matter en blackout il aura un autre aspect. Ils veulent apporter ces différences pour qu'un joueur qui joue en zombie quand il va en multi il puisse mettre son camouflage de zombie Dark Matter mais que le joueur en face remarque que justement c'est le camouflage du zombie et qu'il l'a obtenu en zombie donc c'est principalement peut-être un joueur zombie. Donc je trouve que c'est une très bonne chose comme ça on pourra différencier quel type de joueur est l'adversaire en face. Donc ça, ça peut être un petit plus. Mais qui donne la possibilité qu'on puisse utiliser les camouflages dans tous les modes de jeu ça c'est quelque chose qui aurait dû être là depuis le début parce qu'en plus de ça quand on achète un camouflage à 5-6€ dans le marché noir on ne peut pas l'utiliser en zombie. Donc ça c'est vraiment nul parce que moi je suis principalement un joueur zombie il y avait des camouflages je pense qu'il coûtait 20€ le camouflage il y avait d'autres trucs avec en même temps mais c'était un putain de camouflage en or comme ça avec des putains de gravure dessus et franchement c'est quelque chose qui m'aurait intéressé mais je ne pouvais même pas l'avoir en zombie donc ça ne m'intéressait même pas de l'acheter donc apparemment on va enfin pouvoir utiliser les camouflages dans tous les modes donc ça c'est cool et la dernière petite info que Treyarch a annoncé c'est qu'ils allaient améliorer le système de pillage dans Blackout parce qu'en fait quand vous tuez un type vous arrivez dans son sac et pour le piller il vous faut au moins allez facilement 30 secondes 1 minute pendant ces 30 secondes 1 minute l'adversaire peut très bien prendre l'avantage sur vous ou même vous ça vous est sûrement déjà arrivé de tuer un type qui était justement en train de se loot et voilà c'est un free kill et ça dans un jeu Battle Royale ça ne devrait pas vraiment trop se passer alors quand ils parlent aussi de pillage c'est possible qu'ils améliorent le système de loot tout simplement quand on arrive dans une maison on loot la maison donc c'est un peu du pillage aussi donc ce qui serait bien c'est que les munitions on les ramasse automatiquement que les armes on puisse les distinguer plus facilement de loin parce que parfois on se déplace pour rien du tout c'est pas comme dans Fortnite où on peut bien distinguer les armes à longue distance et ça c'est quand même quelque chose de très intéressant sur Fortnite donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils améliorent leur système de loot même si ça devient un peu moins réaliste le gameplay en sera beaucoup mieux amélioré et ça je pense que c'est le principal objectif d'une société de gaming leur principal objectif c'est d'apporter un meilleur gameplay à leurs joueurs et pas forcément un système de réalisme à 100% après ce n'est que mon avis en tous les cas pour le jeu Battle Royale il y a quand même pas mal de choses à améliorer mais faut pas oublier que c'est le lancement de Blackout donc je pense qu'on peut leur laisser du temps pour qu'il s'améliore comme le mode de jeu Battle Royale sur Fortnite il n'était pas au top non plus au début bon peut-être il était quand même mieux que Blackout mais il n'était quand même pas au top ils sont améliorés avec le temps et je pense que Call of Duty va s'améliorer aussi avec le temps donc voilà toutes ces informations on en saura plus la semaine prochaine n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires vos ressentis je vais essayer de les lire et de vous y répondre bien sûr et pour la date de la mise à jour à mon avis ce sera mardi prochain donc voilà c'est tout pour ces informations nulles j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Sookulo Mike et ciao PEACE